Bonjour et bienvenue dans le second épisode de ma mini-série « Confiance en soi ». Je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliquées. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Avant de continuer cette vidéo, je veux vous prévenir. Est-ce que vous préférez être pris pour un anormal, pour un con, et avoir une vie riche, ou rester normal, bien, et avoir une vie paumée. La technique que je vais vous montrer maintenant peut sembler étrange à certains, au premier abord. Mais je peux te dire une chose, ça marche. Je l'utilise depuis plus de vingt ans, et je peux te dire, ça marche. Notre cerveau dans le fond, il fonctionne par association. Comme par exemple, une musique. Et bien, si il y a une musique qui vous rend heureux, et bien le fait de l'entendre, yes, vous êtes bien. Si il y en a une autre qui vous rend tristouné, ou pas bien, vous l'entendez, comme par hasard, on dirait qu'on appuie sur un bouton chez vous, comme il y aurait un switch, heureux, en fonction de la musique qu'on met, ou triste, malheureux, par rapport à un autre morceau. Un exemple tout simple, rappelez-vous, je ne sais pas l'âge que vous avez, peu importe, mais rappelez-vous si vous êtes sortis, comme on dit, sortis en boîte ou en disco, ok, et il y a une musique qui se met, un super slow qui démarre, et il y a, vous aviez repéré un beau garçon ou une belle fille, et vous avez, vous avez, comme on dit, flashé dessus. Et dès que la musique du slow se met en route, eh bien, vous allez lui proposer de danser. Vous avez pris votre courage, parfois on est un peu timide, on n'a pas confiance en soi, ok, ça m'est arrivé, tu vois, on est timide, on n'ose pas trop, parce qu'on a peur de se faire rejeter. Et là, tu prends, vous prenez votre courage à deux mains, et vous y allez, et vous lui proposez de danser sur ce superbe slow. Là, il y a deux possibilités. Soit elle vous dit, ou il vous dit oui, d'habitude c'est plutôt les hommes qui invitent, ok. Soit elle vous dit oui, et vous passez un moment magique, et même, vous avez passé non seulement ce moment, ce slow, mais peut-être aussi une superbe soirée, une superbe nuit, pourquoi pas. C'était peut-être aussi, mais votre âme sœur, ok. Qu'est-ce qui se passe si vous entendez chaque fois cette musique ? Comment vous sentez ? Ah, c'était souvenir de cette superbe soirée, simplement d'entendre la musique. Vous êtes dans votre voiture, vous l'entendez, waouh, vous le sentez bien. Inversement, si au moment où vous avez été faire votre demande pour pouvoir danser sur ce superbe slow, eh bien, vous recevez un nom, une fin de non recevoir, ou même si vous avez été un peu, comment vais-je dire, de manière un peu trop, trop harde, peut-être vous recevez carrément une baffe, ok. Qu'est-ce qui va se passer si, du nouveau, vous entendez cette musique ? La même musique, la même musique, le même slow. Si vous avez eu une émotion excellente, ok, dans le premier cas, eh bien, cette musique, elle va vous donner du bien-être. Si maintenant, vous avez eu une très grande déception, eh bien, cette même musique va déclencher chez vous une émotion, eh bien, de rejet, de mal-être. Alors, l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'utiliser ces associations de la bonne manière, en vous créant ce que j'appelle des ancrages comme le pick state. Le pick state, c'est quoi ? Eh bien, le pick state, c'est un état de certitude absolue. Je répète, c'est un état, c'est l'état de certitude absolue que vous allez atteindre vos objectifs. C'est comme les champions. Les champions, eh bien, ils sont présents dans les grands rendez-vous. Une finale olympique, ils sont là pour acheter la médaille d'or. Alors, que ce soit un tournoi mondial dans n'importe quel sport, en foot, en balle, basket, ok, ou en tennis, sport collectif ou individuel, les grands champions, quand il y a un grand rendez-vous, ils sont là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toutes ces associations en eux, ok, et ils savent ce que j'appelle aussi se sublimer. Se sublimer, c'est être dans l'état émotionnel, non seulement émotionnel, mais qui va booster le physique, émotionnel ou physique, ou ce qui est impossible pour la majorité. Moi, je vais dire aux gens, c'est impossible dans leur tête. Mais eux, c'est possible. C'est possible de réussir. Et c'est ça, ce moment clé qui fait les champions. Ils savent se mettre en pick state. Ils savent, pour prendre un terme francophone, ils savent se sublimer. Alors, pour ça, il y a trois étapes. On va le faire ensemble. Alors, mettez-vous debout et mettez-vous dans l'état d'esprit de certitude. Mettez-vous dans l'état d'esprit de certitude. Peut-être, vous pouvez prendre une musique que vous aimez bien. Moi, avant, j'utilisais beaucoup la musique de Rocky III, ok, vous pouvez prendre une autre qui vous booste, ok. Alors, mettez-vous dans cet état de certitude et commencez à faire tourner la musique. Alors, voyez-vous en train de réussir, réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être, vous avez votre vision board, vous avez regardé vos objectifs, tous les objectifs que vous êtes fixés dans l'année, dans les cinq ans à venir. Fermez les yeux et vous voyez que c'est fait. C'est fait. Vous l'avez atteint. Vous avez atteint, vous avez éliminé. Quand je l'expliquais dans la première vidéo, eh bien, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous programme vers le bas, tous les tueurs de rêves, vous avez atteint votre rêve. Projette-toi dans cinq ans. Projetez-vous dans cinq ans et vous l'avez fait. Comment vous sentez là ? Qu'est-ce que vous avez comme émotion ? Mettez cette musique, laissez-la tourner et maintenant vous allez renforcer son corps avec un geste. Prenez votre point droit et vous allez le taper dans votre main gauche et vous allez ajouter « yes » pour créer cet ancrage. Attention, on y va. Ressentez cette certitude. Ressentez l'émotion que vous allez ressentir, le moment dans cinq ans. Même dans un an, peu importe. L'objectif est atteint. Vous avez votre médaille d'or. Vous avez cette coupe que tout sportif, tout champion veut gagner. Et là, vous l'avez dans vos mains. C'est votre victoire. Attention, dès que je dis trois, vous allez prendre votre point droit, le taper en force dans votre main gauche et en même temps avec moi, vous allez dire « yes ». Attention, on y va. Un, deux, trois, « yes » plus fort, « yes », 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 « yes » excellent. Vous vous ouvriez les yeux. Ce qu'on vient de faire, on vient d'associer, vous l'avez imaginé, parce que votre cerveau ne fait pas de différence quand vous imaginez fortement quelque chose ou si c'était une réalité. Vous avez déjà imaginé votre réussite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, je vous l'ai fait visualiser. Je vous ai demandé après de l'ancrer. C'est la deuxième partie. Vous avez déclenché simplement avec ce geste. Eh bien, vous avez associé comme dans l'histoire du slow, ok, tout à l'heure de la musique en boîte et que vous avez eu une superbe expérience, ok, mais maintenant c'est une, c'est votre succès, votre atteinte, d'atteindre votre objectif que vous avez lié non seulement si vous avez pris une musique à cette musique, également à votre, à votre parole, à votre mot. « Yes » est le geste que vous avez apporté. Troisième étape, ce qui est important, il faut renforcer. Renforcer, c'est, je vous dirais, revoyer cette vidéo au moins une deuxième fois tout de suite, pas demain, tout de suite et utiliser régulièrement, je dirais tous les jours, matin comme chez le doc, matin, midi et soir. Mettez-vous en pick state. Apprenez à votre corps comme les champions, vous avez un corps de champion, il faut juste lui donner les bonnes stratégies. Mettez-vous en pick state au moins trois fois par jour, c'est ce que les champions y font. Je sais que beaucoup de gens ont des difficultés, des réticences à faire ça. Pour eux, c'est, ouais, c'est des trucs, c'est quoi ça, bon, c'est pas pour moi. Si, c'est pour tout le monde. Je peux te dire, avec mon expérience de plus de 20 ans dans le métier et les milliers, les dizaines de milliers de personnes avec qui j'ai partagé cet exercice, je peux te dire que ceux qui le mettent en application, ils ont des résultats. Alors, maintenant, je te repose la même question que je t'ai posée au départ. Est-ce que vous préférez être pris pour un anormal, pour un débile, je ne sais pas, peu importe les mots, hein. Moi, au départ, on me prenait pour un débile, on me prenait maintenant, il est fou ce mec. Mais je m'en fous, j'ai les résultats, ok. Et avoir une vie riche ou rester dans la normalité, rester dans le troupeau et avoir une vie de paumé. C'est un choix. C'est à vous, encore une fois, à prendre la décision. Maintenant, si vous avez aimé ce concept de vidéo, mais pensez à laisser un commentaire ici en dessous et aussi, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne en cliquant en haut à droite et je serai ravi de vous envoyer d'abord la suite de cette série, mais également de vous envoyer régulièrement des vidéos. Vous allez, je crois, adorer. Merci à tous. Vous avez aussi le résumé qui est disponible ici en dessous. Merci à tous et à très bientôt.